Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir, il s'appelle Damien Kalura, président de la coalition populaire et aussi président de la gouvernement de la coalition populaire. Pourquoi ? Hier aussi, il y a un président de la CCCT et aujourd'hui, pourquoi il devient président de la coalition populaire ? Aujourd'hui dans ses plateaux, il va nous expliquer ce qui se passe dans Goma. Parce qu'il maîtrise bien aussi Goma, parce qu'il est M23, aujourd'hui coupable, maître de Salmane à Congo. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, le président Félix Tisségedi, garde républicain, aujourd'hui, il va nous expliquer, il maîtrise ses dossiers et aussi les propos de Nanga. Nanga qui dit que, Salaki, coopération, comme les Congolais le savent très bien, Nanga Kabila, pour appeler sa Félix Tisségedi, pouvoir. Est-ce que Tisségedi a dit la vérité sur les propos de Corneille Nanga ou pas ? Bina Félix Tisségedi, positif ou négatif ? Les élections au Congo ou pas ? Monsieur Kalura, bonsoir. Bonsoir, merci. Alors, monsieur Kalura, vous êtes président de la coalition populaire congolais. Alors, pourquoi cette coalition ? Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à penser qu'il fallait, bien sûr, avoir un gouvernement et la coalition populaire ? Bien, nous avons eu comme discipline d'observer plus de quatre ans de trêve pour voir dans quelle direction Joseph Kabila et son dauphin Félix Tisségedi pouvaient conduire le pays. Quatre ans plus tard, nous et les Congolais ensemble, nous nous sommes rendus compte que Félix Tisségedi et Joseph Kabila sont en train d'amener le Congo vers la disparition. Il fallait donc trouver une anecdote. Disons, il fallait trouver une antidote. Une antidote ? Oui. Pour trouver la solution entre Félix Tisségedi, est-ce qu'ils sont-ils toujours ensemble aujourd'hui ? Toujours et toujours. Donc, maintenant, nous avons répondu à l'appel du peuple congolais. C'est ce que nous appelons l'antidote. Au cancer que représentent Félix Tisségedi et Joseph Kabila pour le pays, il fallait donc trouver une solution efficace, durable, adéquate et opérationnelle. Et c'est ainsi que nous avons, depuis le 12 août 2023, il y a un peu plus d'un mois, nous avons lancé la coalition populaire et le gouvernement populaire de la République démocratique du Congo, destiné à sauver le Congo du chaos et de l'anarchie créée et entretenue par le tandem Joseph Kabila et Félix Tisségedi. Voilà, mais c'est qu'il y aura, en 2017-2018, on créait qui est le gouvernement à transition sans Joseph Kabila ? Alors, ce gouvernement, vous avez mis en place, aujourd'hui, Félix Tisségedi, il a fait un mandé naï aussi pour créer un gouvernement populaire. Alors, comment mettre ça en place ? Parce qu'hier, c'était le gouvernement à transition, d'ailleurs, l'opposition à l'époque, avec Étienne Tisségedi, il a dit qu'il va proposer un gouvernement à transition sans Joseph Kabila. Alors, comment allez-vous faire maintenant pour mettre en place un gouvernement populaire, au moins où ? Un gouvernement à transition, écoutez-moi, c'est-à-dire, écoutez-moi, c'est-à-dire, écoutez-moi, c'est-à-dire qu'il est absent. Ce que nous allons faire, aujourd'hui, nous sommes dans ce que nous appelons suite et fin de notre combat, qui a été retardé de quatre ans par la traîtrise de Félix Tisségedi, qui a accepté de coopérer avec le pouvoir et de rejoindre le pouvoir de Kinshasa. Donc, pour le moment, la première mission de la coalition populaire et son gouvernement, c'est de mettre fin au danger national au Congo. Et le danger national au Congo porte trois noms. Le premier nom, c'est l'Union Sacrée. Le deuxième nom, c'est Paul Kagame, avec son FPR. Et le troisième nom, c'est Joseph Kabila, qui est comme le DJ de tous ces désordres-là, qui met le Congo en perdition. Donc, dès que nous avons fini de liquider l'Union Sacrée, liquider le FPR de Paul Kagame avec leur branche sanguinaire qu'on appelle M23, eh bien, la coalition populaire et son gouvernement vont s'installer en fonction. Comment arrive-t-il au pouvoir ? Parce qu'est-ce que, Borossima Manduki, comment allez-vous porter des armes pour chasser Kabila, Paul Kagame, mettre à chance ces gens-là ou comment ? Mais nous n'avons pas besoin de dire que nous allons utiliser les armes. Les armes les plus redoutables que personne n'a jamais vaincues dans le monde s'appellent le peuple. Et ce peuple a un arsenal qui est plus redouté que l'arme. C'est l'article 64 de la Constitution qui permet, et puis il ne faut pas oublier que les militaires, les policiers font partie de la population congolaise. Du moment où la Constitution, dans son article 64, autorise chaque Congolais d'utiliser tous les moyens en sa possession pour liquider tout pouvoir, tout individu ou groupe d'individus qui exerce illégalement et illégitimement le pouvoir, et que tous ces Congolais ont le droit de liquider ce régime, conformément à la loi fondamentale, eh bien, nous n'allons pas parler des armes, nous allons parler de la force du peuple. Et c'est ça ce que nous allons utiliser. Je tiens juste à rappeler que cette émission est suivie à Kinshasa, on vous suit à Kinshasa en direct, mais une question est simple, parce que Martin Fayoulou dit qu'aujourd'hui, il faudrait que l'ONI a bien à l'Ongolamonesco au Congo pour engager une force Yabakumando pour mettre fin à M23. Êtes-vous d'accord par rapport à ses propos ou pas ? Bon, je pense que Martin Fayoulou réjoint ce que nous disons tous les jours, sauf qu'il n'a pas mis les doigts sur la plaie. Nous disons très bien, nous liquidons l'Union sacrée, nous liquidons le FPR qui est au Rwanda, nous liquidons le M23, le problème est terminé, puisque qui est le sponsor du M23 ? Le M23 est créé par l'Union sacrée, qui était l'AMP d'hier, qui est devenue l'Union sacrée, qui regroupe maintenant le PPRD, l'UNC, le MLC, l'ensemble des Katumbis, l'UDPES, ils se sont tous mis ensemble, ils ont formé ce qu'ils appellent l'Union sacrée, et qui sponsorise le M23. Parce que comment voulez-vous, un groupe de quelques 500 ou 600 trafiquants, toutis rwandais, armés, des narcotrafiquants, occupe une bonne partie du territoire, à quelques encablures de l'armée nationale, et ces bandits-là n'ont jamais été inquiétés. Comment voulez-vous que le M23 continue d'opérer librement, à l'est du Congo, et que Kinshasa, lui, continue à faire la fête ? Donc c'est une diversion, d'accord ? C'est une diversion qu'on appelle War and Business. Il tue les gens, il gagne de l'argent, mais en relation avec Kigali et Kinshasa. Donc Faïlou le dit, mais nous, nous voulons déraciner le mal. Mais parce que si vous dites que Faïlou le dit, on sait très bien que Faïlou, aujourd'hui, est avec Katoumi. Katoumi, hier, Azaray, qui est maître avec Atakatanga, Matatampouni aussi, qui faisait partie des Kabila, parce que vous accusez Kabila aujourd'hui, ça veut dire que Matat, Faïlou aussi, est pro-M23. Parce qu'à côté d'engrenage, il va dire pro-M23. Nous n'allons pas accuser Faïlou d'être pro-M23. Nous avons l'Union sacrée qui protège le M23, qui travaille avec le M23. C'est quelques 500 bandits, ce sont des bandits. Moi, en tant que futur chef de l'État, de transition, je ne peux pas appeler M23 un mouvement militaire. C'est un mouvement des bandits. C'est 500 bandits, rwandais, c'est vrai, mais qui travaillent sous la protection du pouvoir de Félix Tsekedi et du pouvoir de... – Sont-ils congolais ou bien vandais ? – Mais ce sont des rwandais. – Ils ne sont pas congolais. – Ils ne sont pas congolais. – Donc, s'ils ne sont pas congolais, est-ce qu'ils sont rebelles ou bien c'est un mouvement qui envahit les Congos ? – Je vous dis, c'est un groupe de bandits. Ils ne peuvent pas envahir le Congo. C'est un groupe de quelques 500... – Donc, ce ne sont pas des rebelles parce qu'ils ne sont pas congolais ? – Non, ce sont des bandits, ce sont des narcotrafiquants. C'est comme ça qu'on les appelle dans les autres pays comme le Mexique, la Colombie, on les appelle des narcotrafiquants. Mais sauf que ces gens-là travaillent avec le pouvoir de Kinshasa et de Kigali pour semer la mort à l'est du pays, tuer les innocents et en retour piller les minéraux et remettre aux entreprises extérieures qui les emploient. Donc, ce sont des bandits, ce n'est pas un mouvement rébelle, c'est un groupe de bandits qui opère en relation avec Félix Tissékédi, qui se dit président aujourd'hui, et Paul Kagame. Et maintenant, ils en font un débat. Comme Tissékédi n'a pas de bilan à présenter aux Congolais après cinq ans de tâtonnement, d'approximation, eh bien, le seul moyen pour lui d'exister politiquement, eh bien, il faut laisser le M23 en place. Comme ça, il aura un discours à dire aux Congolais, trompé aux Congolais, qui M23, c'est un mouvement rébelle. Non, c'est un groupe de bandits. Un groupe de bandits, mais qui vient d'un pays voisin. Un pays voisin, vous savez que Félix, cela dit à tout le monde, Kekagame, c'est son frère. Et vous savez que le Congo compte plus de 10 millions de morts depuis les 25 dernières années, et que Félix n'a pas eu le courage d'aller s'incliner symboliquement à Beni, en mémoire des Congolais massacrés par ces bandits rwandais. Mais il a quand même eu le courage d'aller s'incliner à Kigali. Suivez mon regard. Mais c'est qu'il y a du courage. Alors, ce qui s'est passé dans la Goma, les Congolais sont morts. Oui. Selon le gouvernement Kinshasa, le président, l'entourage du président, parce que jusqu'à présent, le président n'a dit aucun mot. On ne sait pas ce qui se passe dans son cerveau, mais son ministre de la Communication, et l'un des porteurs paroles à Armée, s'adressait en disant que c'est un mouvement venu du Rwanda, infiltré dans la Goma, pour faire croire aux gens que c'est des Congolais manifestés à Goma. Alors, vous, étant que vous maîtrisez aussi Goma, j'espère que ce sont des Congolais, ce sont des Rwandais venus du Rwanda. Mais permettez-moi, Andréas, de profiter de votre micro et de votre caméra pour rendre les hommages les plus mérités, les plus différents à toutes ces victimes, plus de 200, qui ont été massacrées par Félix Tissé, qui, c'est lui qui est le patron, selon la loi, la constitution, c'est lui le patron de ce qu'ils appellent garde républicaine, et c'est encore lui, Félix, qui a formé une milice qui se spécialise dans les assassinats contre les civils. Donc, je rends hommage à ces victimes qui ne sont pas du tout des Rwandais, et c'est là où je vous dis que les dangers pour le pays aujourd'hui, c'est Félix Tissé qui dit, et Paul Kagame. Ce qu'on ne peut pas imaginer, quelqu'un qui massacre sa propre population, il ment au monde entier que ce sont des étrangers. Ça ne sont pas des étrangers, ce sont des Congolais, des patriotes. Les Oazalendo, en français, ça veut dire les patriotes. Et la définition d'un patriote, en français, c'est quelqu'un qui aime sa patrie, donc c'est quelqu'un qui aime son pays. Ces compatriotes massacrés le 30 août 2023 par la milice des protections personnelles de Félix Tissé qui dit, ce sont des Congolais qui sont venus de plusieurs territoires de la province, du Sud Kivu et du Nord Kivu, pour commémorer le 30e jour de leur jeûne de prière, puisque c'est une église qui prêche l'indépendance réelle du Congo. Goma, parce qu'il y a une vidéo qui sont sorties qui va dire au Peshe Kénon, qui joue c'est la terre promise du Rwanda. Vous êtes un grand journaliste, je pense que vous n'allez pas faire... Ça c'est le propos qui vient de là. De Félix Tissé qui s'est dit. Bien entendu, mais vous n'allez pas faire les jeux. Non, moi je vous pose la question pour éclairer la population. Oui, c'est ce que j'ai dit aux Congolais. Ils doivent savoir que s'il y a un seul bilan, qu'on doit à Félix, c'est le mensonge. Monsieur Kaloua, si aujourd'hui vous devenez président de la République, aujourd'hui président de la République, la première chose à faire, c'est quoi en termes de ce qui se passe dans l'Est ? Non, pour le moment, la première chose, dès que nous sommes au pouvoir, c'est indiguer cette mafia d'État que Félix Tissé qui dit, Paul Kagame et Joseph Kabila ont construit au Congo. Nous devons la détruire. Quand nous avons détruit cette mafia, nous redonnons aux Congolais leur identité, leur fierté, leur sécurité, leur vie, leur honneur d'être Congolais et nous leur permettons, et c'est ce que nous allons faire dans le cadre de la coalition populaire, nous leur donnons la chance de vivre le bonheur qui se cache au Congo et qui les réplive par ce groupe de mafieux qui vous appelait Félix Tissé Kédi, Joseph Kabila, Paul Kagame. Je reviens sur votre question. Je vous donne la parole. Si aujourd'hui, on vous donne le pouvoir actuellement, et bien, l'Ivraïbino Kabila, Kagame, Félix Tissé Kédi, il faut ça, aujourd'hui. C'est la loi. De toutes les façons, ce sont des hommes du passé, vous êtes sans l'ignorer. Félix Tissé Kédi, c'est un homme du passé. Son chef, Joseph Kabila, c'est un homme du passé. Ces deux personnes, sur les 22 ans qu'ils ont confisqué le destin du pays, cinq ans de Tissé Kédi, ont ramené le Congo 20 ans en arrière et 18 ans de Joseph Kabila ont ramené le Congo 30 ans en arrière. Si ça ne dépend que du peuple, le peuple, lui, nous demande de les livrer à la loi populaire. Vous savez que signifie la loi populaire. Maintenant, c'est guillotiné. Oui, voilà. C'est ça le mot que vous cherchez, guillotiné. C'est ce que veut le peuple. Pour le peuple, ces gens qui sont à la base de sa souffrance, il faut les livrer au verdict populaire. Mais nous, en tant que républicains, nous disons, il y a des lois, on va construire les résidences carcérales pour les trois individus que vous citez, donc, Félix Tissé Kédi, Joseph Kabila et Paul Kagame. Vous aurez la pression de la communauté internationale, il faut libérer, parce qu'il y a l'obédience extérieure. La communauté internationale, contrairement à ce que les gens font penser, ils trompent les Congolais, la communauté internationale n'a jamais soutenu les criminels. D'ailleurs, je vous informe que la coalition populaire, vu le déni du crime qui a été manifesté par le pouvoir de Félix Tissé Kédi contre les victimes du carnage dégommant, la coalition populaire se réserve tous les droits de se porter parti civil, de se constituer parti civil pour la plainte qui sera déposée à la haie. Qu'on ne vous trompe pas, il n'y a pas ici une communauté internationale qui protège les criminels. Voilà, Félix Tissé Kédi est aujourd'hui dans la Nation génie, tout le monde avec les États-Unis, quand il est parti dans la Nation génie, il a dit clairement qu'il n'y a pas eu d'arrangement entre Bango et Nana Kabila, il n'y a pas eu comme les gens pensent qu'il n'y a pas eu de pouvoir parce qu'il fallait faire quelque chose. Lorsqu'on a dit précisément qu'ils ont signé des accords, il y a trois présidents africains comme bâtiment. À qui croire maintenant ? Est-ce qu'il n'y a dit de croire ou encore à Nanga de croire ? Alors, si Nanga effectivement dit que c'est comme ça, il n'y a aussi qu'il faut que tu aille dans la prison. Bon, écoutez, il faut d'abord noter, vous avez suivi notre itinéraire politique depuis plus de 15 ans, c'est que d'abord au Congo, il n'y a jamais eu d'élection. Il n'y a jamais eu. Ce qu'il ne faut pas confondre élection et formalité électorale. C'est deux choses différentes. Donc, Kabila amène les gens dans des comédies qu'il appelle élection et puis ensuite, s'il y avait élection au Congo et s'il y en aura un jour, un homme comme Félix Tsekini ne peut jamais gagner l'élection au Congo. D'ailleurs, aujourd'hui, oui. Allez-y, allez-y. Aujourd'hui, d'ailleurs, puisqu'on me dit qu'Apama, il parle d'une élection imaginaire, qu'il veut organiser tout ça avec ses amis à la CENI, à la Cour constitutionnelle, à l'intérieur, aux finances et consorts. Mais je vous dis que si nous faisons une élection, on met à défi Félix Tsekini. On prend une chèvre, on met là, candidat. Aujourd'hui. Et on prend Félix, on met ici. Je vous jure, et les Congolais le savent. La chèvre va gagner l'élection. Elle a gagné l'élection qu'on m'a dirigé à les Congolais. Elle a gagné l'élection, chèvre. Mais oui. Parce qu'aux États-Unis aussi, Joe Biden, tu savais que comment Joe Biden a gagné l'élection. Non, je vais vous expliquer. Il a donné 30, mais après, on a compris que c'était politique. Je vais vous expliquer pourquoi une chèvre face à Félix Tsekedi l'emporterait. Ça veut dire que si on part aux vraies élections, même une chèvre va battre Félix Tsekedi. Mais au jour d'aujourd'hui, dans la configuration actuelle, si on part aux élections, eh bien, je vous dis que même Jésus-Christ, qui fait la croyance de 90% des Congolais, il passe, il s'est dit, OK, Kadima présente la CENI, Kamoulette à cour constitutionnelle, la dame de la justice et M. Peter Kazadi à l'intérieur et Jésus-Christ dit, je postule à cette élection, je vous dis que même Jésus ne va pas gagner cette élection alors que Jésus, il est le plus majoritaire au Congo. Qui peut battre Jésus au Congo ? Personne. Mais dans le processus actuel, puisque vous voulez parler de cette élection, eh bien, même Jésus sera battu. Maintenant, je reviens pour répondre rapidement. Vous avez deux minutes. Oui, à votre question concernant si Tsekedi avait gagné l'élection en 2018 ou pas, si Nanga est l'architecte de ce mensonge électoral. C'est lui qui était l'architecte, le metteur en scène de cette comédie électorale. Donc, personne n'est mieux placé pour nous révéler ce qu'il s'était passé. Maintenant, cette infraction d'impostures et de haute trahison vient s'ajouter à l'infraction des crimes financiers et crimes décents qui pèsent sur Félix Tsekedi. Puisque dès que nous mettons en place au Congo, notre gouvernement, dès qu'il met en place une cour constitutionnelle réellement neutre, eh bien, nous allons convoquer Félix Tsekedi pour avoir trompé toute une nation, nous allons convoquer Corneille Nanga et nous allons convoquer Joseph Kabila. Vous savez que dans un pays comme la France ou les Etats-Unis ou l'Angleterre, un pays organisé, on ne donne pas le pouvoir à n'importe qui au cause de candidats ou de gagner, mais le pouvoir du Congo se décide que non, je ne peux pas qu'aucun débat aimer c'est Calura ou pas aimer c'est Andréas parce que le pouvoir est incarné par l'autre messier. spirituellement, tout est vu. Alors, est-ce que si le pouvoir du Congo voyait que Félix est président, ça veut dire qu'ils ont fait un bon choix de remettre le pouvoir à celui qui était les destinés ? Justement, vous avez tout dit. Vous comprenez maintenant pourquoi le pays est en train de patauger et le pays est en voie de disparition parce que justement le Congo n'a pas un président qu'il mérite. Donc, on n'a pas un président de la République qui correspond au destin national et à la spiritualité nationale. Donc, pour le moment, nous voulons que rapidement la coalition populaire positionne un chef de l'État qui puisse correspondre au destin spirituel de la République démocratique. vous avez 30 secondes, 30 secondes. Le bilan de Félix Seguedi est résumé dans 30 secondes. Comment, au moins, le bilan de Félix Seguedi ? Mais on ne peut pas parler d'un bilan puisqu'il n'y a pas de bilan. Félix n'a pas de bilan. Son seul bilan, le tribalisme, c'est son bilan. Voyager, c'est son bilan. Danser, c'est son bilan. Voler l'argent de l'État, c'est son bilan. C'est ça, le bilan, en résumé, de Félix Seguedi. Donc, moi, comment je veux commenter les voyages de quelqu'un ? Il fait le fait, il fait la tribalisation du pays qui compte autant des tribus, mais lui, il pense qu'il va tout tribaliser. Bon, moi, je ne veux pas de quel bilan ? Il n'y a pas de bilan. Il n'y a pas de bilan. Merci beaucoup, M. Damien Calura. Je rappelle que vous avez le président et la coalition populaire et aussi le gouvernement. Allez-y. J'ai un mot à ajouter. Alors, 10 secondes. J'invite, en hommage à tous nos compatriotes qui ont été massacrés à Goma, j'invite l'ensemble de tous les Congolais qui suivent cette émission à se rendre massivement à Bruxelles le 6 octobre à une manifestation convoquée par les patriotes congolais afin d'exiger que justice soit faite. Donc, j'invite tous les Congolais, toutes les Congolaises, je vous invite à aller massivement. La coalition populaire est favorable à la marche qui va se tenir le 6 octobre 2023 à Bruxelles. Allez-y tous massivement. Merci beaucoup, M. Kalura. Je rappelle que vous avez dit président de la coalition populaire et aussi de la gouvernement de la coalition populaire. Merci de vous donner cette émission. Je vous... à très bientôt. Les Congos à Lnews, première chaîne d'info.